Oui, les Françaises avons gagné, oui oui. Tout peut arriver bien sûr, avec les Françaises qui seront au couloir numéro 6, ce qui est un très bon couloir, avec Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix et Christine Aron. Philippe Leroux parlait d'un brouillon hier, c'est un brouillon quand même record de France. Oui mais là aujourd'hui ça va être un propre avec des risques, boum boum boum, oui. Le cœur fait boum, c'est toujours du Charles Trenet. Ça va être un propre avec des risques quand même Patrick, c'est vrai qu'elle veut, c'est tout ou rien pour elle. Elles l'ont dit, elles l'ont annoncé. Au couloir numéro 7, les Jamaïcaines avec Dixon, Goulburn, McDonald et Brigitte Foster, alors que le stade est en folie là, c'est une véritable furie qui va accompagner les relayeuses, les Allemandes à l'extérieur, Patschke, Wagner, Müller et Wacken. Et puis il y aura, évidemment, on va d'ailleurs pouvoir, je crois, revoir chaque couloir tranquillement avec les Etats-Unis, Angela Williams, Christy Gaines, Inger Miller et Torrey Edwards, les Belges au couloir numéro 1, les Biélorusses au 2, les Etats-Unis donc au 3, les Russes au 4 avec Fyodorová, Tabakova, Kislova et Kruglova. L'Ukraine au 5, la France au 6, la Jamaïque au 7 et l'Allemagne à l'extérieur. Les passages vont être déterminants. Christine Aurent nous avait paru totalement retrouvée en demi-finale, elle est très très vite. C'est uniquement une question de passage, Patrick. Ouais. Voilà, c'est parti, Patricia Girard pour l'équipe de France. Patricia qui va aller chercher Muriel Lurtis. Elle est partie comme une folle, Patricia. Allez, allez, attention au relais, c'est assuré, c'est passé. Muriel Lurtis dans la Ligue opposée contre les Etats-Unis avec Kirstie Gaines. Muriel dans la Ligue opposée qui fait l'effort, qui revient. Allez, c'est super Muriel, il faut passer à Sylviane. Oui, ça passe. Sylviane aussi. Allez, Sylviane dans le relais. Sylviane dans le virage. Sylviane de Félix, Sylviane de Félix, Sylviane de Félix, qui va chercher Christine. Allez, Christine, allez, Christine Aurent. Allez, allez, Christine Aurent. Contre les Etats-Unis avec Kirstie Gaines. Allez, 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 ça va passer. Et ils sont champions du monde. Championne du monde. 41-78, retour primérisé. Les Français sont champions du monde. C'est génial ce que j'en fais. C'est bien. C'est bien. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France. C'est bien. Extraordinaire. Girard, Hurtis, Félix, Aaron entrent dans l'histoire. Elles sont champions du monde. Les Etats-Unis, pourtant Bernard était en tête au quatrième. Ils ont fait des passages, Patrick, extraordinaires. Et je peux vous dire que Christine a été comme un avion. Non mais sérieux, sérieux, on l'avait senti en demi-finale. Parce qu'elle est revenue sur... Enfin, il y avait Thierry-Edouard quand même en face. Oui, la vice-championne du monde du 100 mètres. C'est sa petite revanche antique de la finale. C'est sa grande revanche à Christine. Très grande revanche. Bravo les filles, super. La France, 41-78. Les Etats-Unis, 41-83. Et la Russie, 42-66. Les Françaises, David Mallarmes vous le disait, avaient gagné le bronze. Elles avaient gagné l'argent. Elles n'avaient jamais gagné l'or. Vous savez, de tous les temps, Patrick, c'est le quatrième temps de tous les temps à jamais effectuer sur un relais. Vous avez raison, c'est énorme. 41-78. Bravo Philippe aussi quand même. Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à arriver à coordonner cette histoire de relais. Philippe, c'est Philippe Leroux. Bien sûr, entre les préparations individuelles de chacune, c'est toujours comme ça, c'est normal. Philippe, on te tire notre chapeau. Avant le tour d'honneur, je crois vraiment que... Nous sommes tellement heureux pour vous qu'il n'y a pratiquement pas de questions, Sylviane, mais vous y avez cru. Vous y avez cru tout au long, les Américaines n'étaient pas invincibles. Tout à fait, comme quoi rien n'est joué. Tout chaque événement a son lot de surprises. Vous voyez, la France est là, parmi les meilleures. Deux médailles d'or ce soir, Christine. Alors que nous reprenons nos esprits, c'est aussi difficile pour nous que pour vous. Christine, on savait que lancée, lancée, vous ne craignez rien, rien ni personne. Et là, ça s'est passé admirablement. C'est vrai que ça s'est super bien passé. J'ai vu que l'Américaine pour les doigts, c'était à côté et qu'elle lutait. Mais j'ai dit que je n'allais rien lâcher ce soir, que j'allais vraiment courir jusqu'au bout. En plus, je tenais absolument à offrir cette médaille à Patricia parce que c'est son dernier championnat. Il fallait qu'on la gagne. Patou, approchez, approchez Patricia. Je sais que vous êtes tellement émue, mais ce n'est pas nécessairement votre dernier championnat. Parce que nous vous connaissons depuis longtemps. Médaille d'or en relais, c'est une première absolue pour la France. Ben oui, on a voulu cette médaille et on s'est bien préparé pour. Et c'est vrai que les filles, elles me font un super cadeau. Mais au départ, je ne voulais rien lâcher. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Muriel, je savais que ça allait passer. Et vous et enfin vous, Muriel, alors qu'ici on revoit cette course, vous étiez effectivement déçue. Après... Une médaille pour la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Muriel, après votre quatrième place sur le 200, vous aviez soif de revanche. Quelle plus belle revanche que ce soir. Oui, c'est vrai qu'après ma petite déception de Jutis Soir, j'avais vraiment envie de bien faire pour le relais. On savait qu'on en était capables et on a tout donné pour cette finale. Patrick, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir parce que je sais que vous êtes tellement heureux. Embrassez-les pour moi, Nelson, embrassez-les pour moi. Voilà qui est fin. Je vais dire. Voilà Patrick, et pas de place au tour d'honneur. Merci mille fois, mademoiselle. Super. Regardez Christine, comme à Budapest, comme à ses plus grands jours. Christine Aron, littéralement ressuscitée, qui vient déposer Tori Edwards, pourtant vice-championne du monde du 100 mètres. Et je crois que, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai, c'est une victoire 100% Antilles. Il est 14h là-bas, je crois. 14h10 ou je ne sais pas. Mais bon, je pense à vous, vraiment, c'est super. Je pense à tous ceux que j'ai rencontrés quand je suis allé aux Antilles. Et sans les Antilles, Bernard. Il n'y a pas d'athlétisme. Ou très peu d'athlétisme. Ça, c'est clair. Donc, une Martiniquaise. Sylviane Félix, 3 Guadeloupéennes. C'était le cocktail détonnant de ce relais 4 fois 100 mètres. Qui offre donc à la France 2 médailles d'or dans la même journée. Qui l'eût cru ? Incroyable. L'équipe de France qui en est maintenant à 6 médailles. Et ce n'est pas fini. Il y a encore demain. Il y a encore demain dimanche. Et croyez-moi, il peut encore s'en passer de belle. En attendant, vraiment, eh bien, elles sont là-haut. C'est vrai. Elles sont tout là-haut, tout là-haut. Au sommet, sur le toit du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada